... La situation des otages de Beyrouth est peut-être en train d'évoluer. Cinq d'entre eux viennent de tenir une conférence de presse. Le président mexicain à Paris pour trois jours. La France confirme ses liens avec Mexico. Poignée de main, Fabius Jospin, la queue réclose, mais le problème de fond n'est pas réglé. Après, bonjour les dégâts, nouvelle campagne télévisée sur la santé, sur le thème Bouge ton cœur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. A Beyrouth, on ne sait toujours pas si les otages américains seront relâchés bientôt, mais les événements semblent s'accélérer ce soir. D'abord, l'un des otages qui souffrait de troubles cardiaques a été libéré. Ensuite, cinq autres ont été présentés tout à l'heure à la presse, où ils ont redit les exigences des chiites qui les détiennent. Il faut qu'Israël libère ces prisonniers. Nous venons de recevoir cette image avec de Beyrouth le récit d'Alain Ménargue. Assis en bout de table sur laquelle trônaient gâteaux et bouteilles d'eau, les cinq otages portaient des vêtements froissés et sales. L'un d'eux, Alan Conwell, qui s'est présenté comme le porte-parole des passagers, a affirmé qu'il avait rendu visite à ses 37 compagnons de détention cet après-midi. « Tous vont bien », a-t-il dit. « Tous sont bien traités et ont à manger ». Alan Conwell a commencé par lire un texte écrit à l'encre verte sur une page de cahier des colliers. Il a demandé au président Reagan de ne tenter aucune intervention militaire avant de s'adresser à tous les peuples et tous les gouvernements pour trouver une solution à leur situation très sombre, a-t-il précisé. Les otages, qui étaient entourés de trois rangs de militants en armes, avaient l'air fatigués. Les uns portaient une barbe de plusieurs jours, les autres étaient rasés de près. Nous sommes dans des appartements équipés de WC et de douches, ont-ils dit, avant d'adresser des messages à leur famille. Beyrouth, Alain Ménargue, France Inter, pour soir 3. Il faut ajouter que depuis le début de l'après-midi, plusieurs signes ont montré qu'on avait progressé. D'abord, le leader des chiites, Amal, Nabi Berry, a accepté une proposition de la Suisse qui offre ses bons offices, qui veut servir de médiateur. D'autre part, la radio israélienne a dit qu'une partie des prisonniers chiites qui sont détenus par Israël pourraient être libérés, ajoutant bien sûr que c'était sans rapport avec la détention des otages. En fait, il semble bien que Washington et Tel Aviv fassent totalement cause commune dans cette affaire. Cela s'explique par leur lien très étroit, même si on a pu croire que la brouille s'était installée entre eux. Joël Hazard. Face à l'Amérique hier soir, le ministre de la Défense israélienne, Nizat Rabin, n'a pas mâché ses mots. Je ne négocie pas avec vous. C'est un problème américain. Les otages sont américains, l'avion est américain. Si les Etats-Unis attendent quelque chose de nous, qu'ils le fassent savoir. On y croyait presque. La veille, le président Reagan s'était le premier retranché dans sa dignité. Nous ne ferons pas de concession, n'en demandons pas aux Israéliens, sous-entendu qu'ils prennent leurs responsabilités. Chacun s'employant à sauver la face en rejetant la balle dans le camp de l'autre. Et c'est-à-dire que la lune de miel qui dure entre Washington et Jérusalem depuis le voyage officiel de Shimon Peres en octobre dernier, connaît sa première déconvenue. Certainement pas. Ses discours de fermeté sont de façade. Pour le meilleur et pour le pire, Israël reste l'allié privilégié des Etats-Unis. Washington vient d'ailleurs de renforcer son soutien financier à Israël. L'illustration de cette coopération exemplaire, l'avion israélien La Vie, qui doit constituer avec les F-15 et F-16 la force de frappe israélienne de la prochaine décennie. Ce sont les Etats-Unis qui en fournissent tous les éléments technologiques nécessaires. Autrement dit, aucun différent grave n'est possible entre les deux pays. Pourtant la polémique se poursuit. « Je ne pense pas qu'ils nous demanderont des concessions », affirme Isaac Shamir. Mais il ne doute que c'est déjà fait et que les Israéliens y sont disposés. S'ils jouent au chat et à la souris, c'est en parfait accord. Alors pourquoi tarder à relâcher les prisonniers chiites qu'ils seront de toute façon ? Sauver la face certes, mais aussi gagner du temps et tenter de négocier avec la partie chiite pour la première fois découvert, ce qui peut l'être pour le présent et l'avenir, dans le sens des intérêts américains dans la région, sans temps. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'heure qu'il est sur cette affaire qui dure maintenant depuis une semaine, mais qui pourrait bien évoluer assez rapidement maintenant. Dans le même temps, la guerre des camps palestiniens de Beyrouth semble terminée. Le cessez-le-feu conclu lundi entre chiites et palestiniens n'a pas été rompu. En revanche, le nord-liban a été endeuillé la nuit dernière par un attentat très meurtrier à Tripoli. Une voiture piégée qui a explosé dans une rue très fréquentée a tué 52 personnes. Attentat non revendiqué, mais on peut peut-être y voir une résurgence des combats sanglants qui avaient opposé ces derniers mois les milices pro-syriennes aux anciens alliés de Yasser Arafat. Les États-Unis vont renforcer leur aide militaire au Salvador. Le président Reagan vient de prendre cette décision à la suite d'un attentat commis hier soir à San Salvador. 11 personnes tuées dans une fusillade et parmi elles 6 Américains, dont 4 Marines, des gardiens de l'ambassade américaine. L'attentat n'a pas été signé, mais on peut penser qu'il est l'œuvre de l'opposition armée au régime salvadorien. Il y a plus d'un an maintenant que le Salvador a élu démocratiquement un président, mais la paix civile n'y est toujours pas rétablie pour autant. Richard Tripod. Depuis le 6 mai 1984, le Salvador est gouverné par un démocrate chrétien, Napoléon Duarte, le premier chef d'État élu régulièrement dans ce pays depuis 53 ans, élu avec le soutien des États-Unis. En face de lui, une guérilla, expression d'une opposition de gauche, dont les combats avec l'armée salvadorienne ont commencé en 1980. Rien que l'année dernière, ces combats ont fait plus de 3000 morts. Quelques semaines après son élection, le nouveau chef de l'État salvadorien a engagé le dialogue avec cette opposition armée. Mais les deux premières rencontres ont échoué et les conversations ont été interrompues à l'automne dernier. Après la victoire de Napoléon Duarte aux élections législatives de mars dernier, la guérilla a officiellement demandé une reprise du dialogue. Mais quelques jours plus tard, le président salvadorien faisait arrêter deux de ses leaders. Bref, la partie de bras de fer entre l'opposition armée et le pouvoir continue. La guérilla considère que Duarte n'est qu'une marionnette actionnée par Washington et la fusillade d'hier pourrait en être une expression sanglante. A moins que, comme le pensent certains observateurs, il s'agisse d'une provocation de l'extrême droite. Le président du Mexique à Paris, Miguel de la Madrid, qui vient de faire une tournée en Europe, la termine par une visite de trois jours en France. Au programme des entretiens avec François Mitterrand, la situation politique en Amérique centrale, Paris et Mexico ont une analyse commune à ce propos. On se souvient du discours qu'avait fait François Mitterrand à Mexico en 1981. Et les problèmes économiques seront l'autre volet abordés. Le Mexique, comme ses voisins, reste très endetté, mais en même temps fait figure de bon élève de la classe. Pour Paris, le Mexique continue visiblement de représenter un partenaire privilégié, une sorte de tête de pont en Amérique latine. Et Gilles Dujonchet nous explique pourquoi. Dès leur arrivée au pouvoir, les socialistes français ont distingué le Mexique comme l'un de leurs partenaires privilégiés du tiers-monde. Les affinités personnelles de François Mitterrand avec les cultures latino-américaines y étaient pour beaucoup. Mais pas seulement. Situé à l'embouchure de l'Amérique centrale, le Mexique, en raison de sa superficie et de son poids démographique, 75 millions d'habitants, est une vraie puissance latino-américaine. En dépit de l'encombrant voisinage nord-américain, les Mexicains ont toujours affiché une farouche volonté d'indépendance politique, un principe cher à la France. Enfin, sur bien des dossiers politiques et économiques contemporains, les deux pays ont très vite montré qu'ils partageaient des convictions communes. On a pu le constater lors du sommet de Cancun en octobre 1981, où ils ont tous deux insisté sur la nécessité d'un dialogue nord-sud authentique et fait valoir que bien des crises régionales dans les pays pauvres trouvaient davantage leur origine dans les inégalités économiques et sociales que dans un sempiternel affrontement est-ouest. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Miguel de la Madrid en décembre 1982, ces convergences entre la France et le Mexique ne se sont pas démenties. Elles sont moins spectaculaires, c'est certain, et cela tient à la personnalité du nouveau président, qui, au style flamboyant dans son prédécesseur, a substitué un ton plus froid. Lui, c'est surtout un économiste. Et il fallait bien un homme de cette trempe, à l'heure où le Mexique, fin 1982, affrontait une grave crise financière. Dans l'euphorie du boom pétrolier de la fin des années 70, le pays avait vécu largement au-dessus de ses moyens. Au bord de la faillite commence alors une course contre la montre. Le président de la Madrid se plie aux exigences du Fonds monétaire international. Il engage un programme d'austérité extrêmement sévère. Trois ans après, le déficit extérieur a cédé la place à un excédent qui permet au pays d'assurer ponctuellement le service de la dette. Certes, le Mexique n'est pas sorti du tunnel, et les Mexicains ont payé très cher ce retour à la sagesse. Mais le pays est resté stable politiquement, alors qu'on aurait pu craindre le pire. Surtout, il demeure une puissance en Amérique centrale, où jamais la situation n'a été aussi explosive. Le Mexique est à l'origine de la création en 1983 du groupe de Contadora, où avec trois autres pays d'Amérique latine, il s'efforce de parvenir à une solution négociée de la crise nicaragoyenne, solution que continue de prôner de son côté la France. Le Mexique est plus grand que ses problèmes, a dit un jour le président de la Madrid. Sans doute, et c'est bien pour cette raison, que la France continue de jouer ce pays. L'un des porte-parole du Kremlin, Léonide Zamiadine, vient d'être relevé de ses fonctions, on dit même que son poste serait supprimé. Aucune raison officielle n'est avancée, mais on peut voir là, de la part de Michael Gorbatchev, une façon de rompre avec l'air Brezhnev. C'est ce dernier, en effet, qui avait installé Léonide Zamiadine. En France, la querelle Jospin-Fabius continue d'alimenter les commentaires et les interrogations. Et c'est visiblement pour y mettre un terme que les deux hommes, tout à l'heure, vous l'avez vu, se sont ostensiblement serrés la main à l'hôtel Matignon au cours d'une réception donnée par le Premier ministre. Aucun commentaire sur la dispute de la part des intéressés. Cela dit, cette poignée de main et ses sourires n'effacent pas tout. Fernand Tavares, il reste sans doute au-delà des problèmes beaucoup plus fondamentaux qui ne sont pas réglés. Que le chef du gouvernement monte en première ligne pour animer la campagne des législatives, quoi de plus naturel, non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de notre Constitution, l'engage à tenir ce rôle. C'est en effet au Premier ministre qu'une majorité parlementaire accorde ou non sa confiance pour conduire les affaires du pays. Et on doit le souligner, la majorité actuelle, essentiellement composée de députés socialistes, parmi lesquels Lionel Jospin, n'a jamais désavoué Laurent Fabius. C'est donc que les divergences entre les deux hommes portent peut-être davantage sur la forme que sur le fond. Laurent Fabius, qui compte à 100% sur la famille socialiste, voudrait convaincre le parti qu'une nouvelle union avec la direction du PCF n'est plus acceptable. Il l'a dit en termes clairs à Marseille. Le Premier ministre a par ailleurs réaffirmé ce matin, devant des étudiants d'HEC, sa volonté de rassembler un maximum de Français, bien au-delà des clivages traditionnels. Une démarche, on le sait, qui a déjà séduit l'ancien ministre giscardien Olivier Stirne et qui ne laisse pas indifférent un certain nombre de centristes. Lionel Jospin ne réagit quant à lui qu'en chef de parti. L'ouverture à droite, il la rejette et préfère s'en tenir à l'électorat traditionnel de gauche, y compris les communistes, dont il pense que les militants continueront de se démarquer de la place du colonel Fabien, comme en témoignent les dernières consultations nationales. Pour l'instant, on le voit, Laurent Fabius et Lionel Jospin ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. En réalité, dans cette affaire, au-delà des querelles de personnes, un seul homme peut réaliser la synthèse parce qu'il a été à la fois un homme de parti et qu'il est un homme de pouvoir. C'est François Mitterrand. Le chef de l'État, qui se rend au début de la semaine prochaine en langue d'Oc-Roussillon, prononcera à Montpellier, comme une socialiste, un important discours dont les accents, on s'en doute, ne manqueront pas d'être attentivement écoutés puis commentés, aussi bien au PS qu'ailleurs. La Fédération de l'Éducation nationale ne désarme pas face à l'enseignement privé. La FEN publie aujourd'hui ce livre blanc intitulé « Vous avez dit liberté » où elle dénonce les travers de l'enseignement catholique et les atteintes aux libertés dont ces enseignants sont victimes, dit-elle. Et en publiant ce brûlot, la FEN redit son amertume après la décision du gouvernement l'été dernier de mettre à terme à la guerre scolaire. Si l'Europe de la défense a du mal à se construire sur le plan industriel, on s'en aperçoit avec le projet d'avion de combat européen plusieurs fois différé, en revanche, elle semble se réaliser plus facilement sur le terrain et en particulier entre la France et l'Allemagne. Ces deux pays viennent d'organiser de très grandes manœuvres communes auxquelles assistaient Charles Hernu et son homologue allemand Manfred Werner. Pierre Babé. Des IMX-30 ou des VAB de l'armée française, des Léopards ou des Lux de la Bundeswehr, tous ces blindés manœuvrant ensemble, s'épaulant mutuellement pour repousser un commun ennemi, jamais le camp de Münsingen n'avait vu se déployer autant de forces franco-allemandes, 4600 hommes, 1000 véhicules, 20 hélicoptères, tout cela appuyé par l'aviation. Jamais non plus n'avait été poussée aussi loin la coopération à tous les niveaux des 2e corps d'armée français et allemands. Une bataille de chars aujourd'hui, cela se gagne aussi avec des hélicoptères. L'armée française est équipée de gazelles, les Allemands de BO-105. Mais on attend toujours le futur hélicoptère de combat franco-allemand. Il est vrai que la coopération industrielle est difficile a lancé véritablement certains projets comme le char de combat ont même été abandonnés. À croire que les industriels nationaux ne font rien pour faire avancer les accords négociés avec beaucoup de difficultés par les ministres de la Défense. Les industriels ne mettent pas dans l'ornière les politiques parce que ce sont finalement les ministres qui tranchent. Mais nous avons demandé aux industriels de se mettre au travail sur de nouvelles hypothèses. Mon collègue Manfred Vorner a proposé comme date de remise de leur copie le 15 juillet. Ils le feront et après le 15 juillet les ministres décideront. Dans les Vosges l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory se poursuit. Cet après-midi avait lieu la reconstitution du deuxième acte de la tragédie l'assassinat de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemin le père de l'enfant. On avait déployé pour l'occasion de grands moyens de police et bien il semble que cet épisode n'apportera pas grand chose à l'enquête. Le reportage de Gérard Pinson. Le juge Lambert répondait aux simples exigences de la procédure criminelle en organisant cette reconstitution. Cet après-midi sur les hauteurs d'Aumont-Cay s'il n'attendait guère de révélation le juge en revanche semblait craindre on ne sait quel nouveau rebondissement dramatique dans cette pénible affaire. Aux alentours de la maison plus d'une centaine de gendarmes étaient chargés d'éloigner journalistes et villageois. Quant à Jean-Marie Villemin on l'avait tarnaché d'un gilet pare-balle à sa sortie du fourgon le magistrat instructeur ne voulait prendre aucun risque. Marie-Ange Laroche ne résistera pas jusqu'au bout à ces deux heures d'émotion elle finira par éclater en sanglots lorsque Jean-Marie Villemin surgit sans des bois son fusil à pompe à la main mimera et remimera l'assassinat de Bernard Laroche. Jean-Marie Villemin qui cet après-midi après trois mois de prison est réapparu tel que nous le connaissions pâle les mâchoires serrées déterminées nous eûmes même l'impression qu'il aurait pu refaire feu si aujourd'hui et dans les mêmes circonstances que le 29 mars dernier Bernard Laroche s'était retrouvé devant lui. Le degré de préméditation ce seront les jurés des Vosges peut-être en décembre qui devront l'évaluer mais en redescendant dans la vallée chacun ce soir pensait à l'absente de cette reconstitution comment en effet oublier Christine Villemin. Le jour des faits elle était hospitalisée son mari se précipitant auprès d'elle lui avait dit j'ai fait cela pour toi aujourd'hui enceinte de cinq mois la mère de Grégory n'est toujours que partie civile. L'équipage de la navette Discovery vient d'entamer sa quatrième nuit dans l'espace il a lancé aujourd'hui son quatrième et dernier satellite et le français Patrick Baudry a continué ses expériences médicales à l'aide en particulier d'un appareil d'échographie dont il avait fait la démonstration à Daniel Durandet avant son départ. Le but de cette expérience c'est d'étudier la circulation sanguine car cette circulation est fortement perturbée lorsqu'on se trouve en apesanteur. En apesanteur une grande partie du sang qui normalement se trouve dans nos jambes et dans la partie inférieure de notre corps remonte vers le thorax et vers la tête et ceci crée évidemment une perturbation importante de tout le système cardiovasculaire et donc le but de cette expérience c'est de savoir comment s'adapte le système cardiovasculaire le coeur à cette nouvelle situation et pour cela a été créé un échographe qui est fabriqué par la société Matra et cet échographe permet de visualiser les cavités cardiaques que ce soit le coeur lui-même ou que ce soit le vaisseau sanguin et également de mesurer la vitesse du sang à l'intérieur de ces vaisseaux et de ces cavités. Ensuite cela permet d'établir une carte de la circulation sanguine et de voir quelles sont les modifications qui sont opérées par rapport à la circulation sanguine observée sur terre et de voir également comment s'effectuent ces modifications progressivement au cours du vol du premier jour au dernier jour du vol. A propos de coeur justement une nouvelle campagne de spots télévisés va commencer lundi prochain pour nous mettre en garde contre la sédentarité contre la mauvaise alimentation et contre le tabac les trois ennemis principaux de notre coeur une campagne mise au point au ministère de la santé par le concepteur du slogan un verre ça va trois verres etc vous vous souvenez Véronique Bonnet-Norat et Émilie Raffoul ont analysé le message avec lui On ne veut pas culpabiliser notre rôle c'est pas montrer les gens du doigt en disant c'est mal c'est pas bien ce qu'il faut faire mais au contraire montrer ce qu'il faut faire brutalement il y a un infarctus Pour protéger son coeur il ne faut pas fumer il faut manger de façon équilibrée et variée il faut faire de l'exercice physique écroulé super pépère le canapé tout en feu bouge ton coeur bouge ton coeur c'est un bon slogan mais on la voit bouger pas mal d'autres choses absolument oui mais je pense que n'importe quelle femme quand elle marche bouge la même chose si tu veux me séduire arrête de fumer on s'est mis réellement au travail avec l'agence en mars donc on a mis moins de 3 mois des nuits de tournage des nuits de mixage des nuits d'enregistrement on a encore finalisé ces spots hier matin ils ont été terminés on a encore voulu perfectionner les arrangés toute la campagne globalement pas seulement les spots les documents soit 5 millions de francs le dollar toujours aussi inattendu il y a deux jours personne n'en voulait aujourd'hui de nouveau on se l'arrache et bien sûr le cours remonte partout Henri Lorette jour J pour les marchés d'échange avec la publication du chiffre de la croissance américaine pour le second trimestre comme on le pressentait hier ce chiffre était bon résultat le dollar qui avait repris 10 centimes ce matin à Paris en a repris 10 autres ce soir à New York c'est reparti à la bourse de Paris la purge est en passe d'être finie elle n'aura pas survécu à la fin du mois boursier trois valeurs françaises ont dû être réservées à la hausse ce qui est toujours bon signe toute médaille à un revers le dollar a entraîné avec lui les taux d'intérêt vers le haut et à Wall Street on n'aime pas beaucoup cela l'indice Dow Jones qui avait déjà souffert hier était encore en repli ce soir depuis quelques mois l'économie américaine souffrait et oui de la puissance du dollar de nombreux secteurs économiques l'agriculture la sidérurgie les biens de consommation étaient sérieusement concurrencés par les produits d'importation et les paysans du Middle West d'ailleurs ne s'étaient pas privés de dire leur mécontentement à Ronald Reagan Washington avait bien tenté de faire baisser le dollar comment ? et bien en jouant sur les taux d'intérêt les taux baissant le dollar devait baisser lui aussi il n'en a rien été la monnaie américaine est restée forte et pendant ce temps c'est l'économie américaine qui a créé la surprise en retrouvant une partie de sa vitalité au deuxième trimestre les chiffres de la croissance en effet atteignent 3,1% parallèlement l'inflation ne dépasse pas un rythme annuel de 3,2% c'est de nouveau l'éclaircie aux Etats-Unis d'autant que le niveau des importations celui qui était sensible n'est plus aussi insupportable que Naguère dans ces conditions comment imaginer que le dollar puisse s'effondrer ? Or il aurait pu dire deux mots d'une enquête assez amusante qui vient d'être publiée pour vos économies c'est une enquête sur l'image des entreprises et alors ce qui est drôle c'est qu'elle est faite auprès des futurs diplômés des grandes écoles à qui on a demandé en somme où aimeriez-vous aller travailler ? Et alors là il y a des surprises Oui il y a des surprises parce que d'abord on s'aperçoit que ces gens-là ils ont envie d'abord d'être autonomes responsables mais ils ont aussi envie de gagner beaucoup d'argent c'est-à-dire que sont des fonceurs mais surtout pas des intéressés ça c'est un premier point c'est un petit peu nouveau et puis il y a le profil des entreprises qui les intéressent et bien aujourd'hui c'est la dynamique c'est pas la sécurité du tout c'est pas le secteur public c'est beaucoup plus des entreprises qui ont une image dynamique essentiellement l'image dynamique Alors ça conduit à un palmarès des entreprises qui préfèrent Oui alors il y a les secteurs aussi par secteur si vous voulez bien il y a l'électrique l'électronique alors ça c'est tout la révolution informatique et puis il y a l'automobile mais oui malgré les problèmes que connaît l'automobile française aujourd'hui il y a l'aéronautique l'énergie qui vient en troisième, quatrième position alors qu'avant c'était un secteur très recherché alors parmi les entreprises on va les citer je vais lire pour ne pas défleurer ce palmarès il y a IBM il y a Schoenberger il y a Matra il y a Dassault il y a Arthur Andersen il y a Hewlett Packard il y a Air France en sixième position L'Oréal Et alors les banques bien écoutez la première banque Indosuez vient en 21ème position c'est pas très très flatteur c'est vrai je crois que les banques sont un petit peu victimes de leur image pas très dynamique et à cet égard c'est très intéressant de voir que le film qui a été primé au festival du film d'entreprise de Biarritz la semaine dernière c'est un film sur la compagnie bancaire très dynamique justement alors dont on avait montré un extrait d'ailleurs dans ce journal la commission de discipline de l'UEFA la commission de l'Union Européenne du Football vient de prendre une nouvelle mesure disciplinaire très sévère contre le club de Liverpool après bien sûr la fameuse tragédie du stade du ESL elle a décidé de suspendre Liverpool pendant trois ans de plus que les autres clubs anglais vous savez que la durée de la suspension des clubs anglais n'est pas encore précisée ce sera donc trois ans de plus pour Liverpool les premiers jeux de l'avenir viennent de s'ouvrir à Paris au vélodrome de la Cipale François Mitterrand a donné le coup d'envoi aujourd'hui ils vont réunir pendant trois jours 4000 jeunes espoirs du sport français tous âgés de moins de 15 ans rassemblés autour de l'idéal olympique ces jeux de l'avenir souhaitent en somme annoncer les jeux olympiques de 92 dont les sportifs français espèrent bien qu'ils vont se tenir à Paris le quartier à Vincennes le quartier à Vincennes il fallait jouer 8, 6, 12 et 4 il rapporte dans l'ordre 81 587 francs et dans un ordre différent 4461 francs le temps pour demain encore de la pluie ça ne change guère sur toutes les régions de la pluie entrecoupée d'éclaircies il y aura un peu de soleil en particulier demain matin sur le sud-est mais hélas ça ne durera pas trop les températures continuent d'être basses pour la saison à peu près 3 à 5 degrés de moins que la normale ce qui veut dire qu'elles ne dépasseront pas 19 au nord et 24 au sud demain soir nous avons rendez-vous à 22h30 excellente fin de soirée sur la 3 avant de vous quitter je vous rappelle les principales nouvelles de la journée à demain et bonsoir les otages de Beyrouth ont tenu tout à l'heure une conférence de presse la négociation pourrait progresser en coulisses le président mexicain Miguel de la Madrid en visite officielle à Paris pour 3 jours Fabius Jospin la querelle éclose on se serre la main mais les problèmes ne sont pas résolus